Yo, salut les techos, c'est Michael de tech2tech.fr Aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo pour que je vous explique comment créer une clé USB bootable Qu'est-ce qu'une clé USB bootable ? C'est tout simplement une clé USB, tout ce qu'il y a de plus traditionnel sur lequel vous allez pouvoir injecter un ISO Un ISO, c'est une image d'un CD ou d'un DVD C'est-à-dire que sur votre clé USB, vous allez pouvoir mettre par exemple un ISO du média de Windows 10 ou un ISO d'un logiciel bootable tel que celui que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps MediCat qui va pouvoir vous permettre de dépanner facilement votre ordinateur ou celui de vos amis Du coup on va voir ça ensemble On va utiliser l'application Rufus C'est une application dont j'ai déjà parlé sur mon blog mais je n'avais jamais encore fait de vidéo pour vous présenter le logiciel Donc on va voir ça tout de suite ensemble Donc voilà, on est maintenant sur le PC On va passer à la présentation un petit peu de Rufus Donc l'outil, le logiciel qui va nous permettre de rendre une clé USB bootable avec un ISO ou une image DVD ou CD Donc la première chose à faire, c'est très simple c'est de télécharger le logiciel et ça ira très vite puisqu'il fait moins d'un méga Donc pour ça vous allez sur le site de Rufus Je vais vous mettre le lien dans la description Ce sera beaucoup plus simple pour vous Et ensuite vous allez dans la section téléchargement pour télécharger Rufus Il y a deux versions Rufus et Rufus portable En fin de compte c'est exactement les mêmes Donc peu importe la version que vous preniez De toute façon c'est une version portable Une version portable ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'installation sur l'ordinateur sur lequel vous allez exécuter l'application Vous avez juste à double cliquer sur l'exécutable que vous avez téléchargé Donc une fois qu'il est téléchargé c'est très simple Vous avez simplement à l'exécuter pour arriver sur l'interface de Rufus Et même si cette version a été mise à jour entre le moment où vous regardez la vidéo et le moment où vous l'utilisez ça ne devrait pas trop changer puisque ça fait un moment que cette version est comme ça et que ça fonctionne très bien Donc par défaut vous retrouvez ici dans périphérique une de vos clés USB Je dis bien deux vos clés USB parce que si vous avez plusieurs clés USB attention il faudra sélectionner la clé sur laquelle vous voulez mettre votre ISO Donc là moi en l'occurrence j'ai qu'une seule clé donc il n'y a pas de risque mais faites attention à ça Ensuite par défaut le système de partition étant MBR ça permet de booter sur du BIOS ou de l'UEFI Si nécessaire vous pourrez changer pour du GPT ou du MBR compatible UEFI mais par défaut dans 95% des cas ça fonctionnera comme ça donc laissez MBR pour BIOS et UEFI Le type de fichier par défaut c'est du large FAT32 Vous pouvez laisser ou mettre en NTFS ça permettra si vous en avez besoin de copier des fichiers de plus de 4Go sur la clé alors que le FAT32 ne permet pas ce type de choses Ensuite vous pouvez laisser également la taille d'unité d'allocation ça n'a pas d'intérêt de le changer ici et le nom de votre clé vous pouvez mettre le nom de l'ISO que vous allez mettre sur votre clé ou de l'utilitaire ou si c'est Windows 10 etc ça n'a pas vraiment d'importance pour la suite c'est juste que quand vous mettrez la clé dans votre ordinateur ce sera plus facile de savoir de quelle clé on parle Ensuite on va laisser les informations les options de formatage par défaut formatage rapide etc puisque sinon ça pourrait être très long en fonction de la taille de votre clé et on va aller chercher en cliquant ici notre ISO donc là en l'occurrence on voulait tester MediCAD donc on va sélectionner l'ISO de MediCAD mais ça aurait pu être très bien un ISO de Windows 10 par exemple ou une autre version de Windows ou bien encore Linux si vous voulez tester Linux donc là on va retourner sur MediCAD il va analyser l'image voir si effectivement il peut la rendre bootable et ensuite vous n'aurez plus qu'une chose à faire c'est de cliquer sur démarrer il va vous prévenir qu'il est nécessaire de formater la clé donc attention encore une fois s'il y a des données récupérez-les et ensuite vous allez cliquer sur OK cette clé va être rendue bootable ça va mettre un certain temps en fonction de la taille de l'ISO qui est à convertir sur la clé une fois que vous avez fait ça c'est très simple vous avez votre ISO bootable vous allez sur n'importe quel PC en tout cas c'est 5 à 10 dernières années je dirais plus 5 tous les PC peuvent booter sur une clé USB donc une fois que vous avez cette clé vous la mettez dans l'ordinateur en question et vous allez pouvoir démarrer sur votre clé USB en allant soit modifier votre BIOS ou votre UEFI en mettant que le démarrage doit se faire sur la clé USB ou bien il y a souvent une touche F12, F11, F10 qui va vous permettre au démarrage de votre ordinateur d'avoir ce qu'on appelle le boot menu c'est le menu sur lequel vous allez pouvoir choisir de démarrer soit sur votre disque dur soit sur un lecteur de CD, DVD soit sur une clé USB donc c'est le plus pratique vous sélectionnez votre clé USB et ça devrait rouler donc voilà c'est fini c'était une petite démonstration de comment fonctionne Rufus j'espère que ça vous servira j'espère que ça vous a plu et je vous remercie d'être toujours aussi nombreux sur ma chaîne et si vous n'êtes pas abonné je vous invite à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz